Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des sept dons du Saint-Esprit. Déjà, la dernière fois, nous avons vu le sacrement de la confirmation. Et nous avons vu que dans ce sacrement, alors de la confirmation, nous recevons une croissance de ces dons du Saint-Esprit que nous avons déjà reçus au baptême. Lors de notre baptême, nous avons reçu la grâce sanctifiante, mais aussi les sept dons du Saint-Esprit, les vertus théologales. Et dans la confirmation, justement, alors, ces dons de l'Esprit-Sœur, en quelque sorte, nous sommes donnés en abondance. Ça augmente en nous, il y a une croissance en nous des dons de l'Esprit-Sœur. La catéchèse de l'Église catholique nous enseigne que les dons du Saint-Esprit sont des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les inspirations divines. Ils sont au nombre des sept, et ce sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte du Seigneur, selon Isaïe 11, chapitre 11, verset 1 à 2, que nous avons déjà écouté. Ces sept dons de l'Esprit-Sœur sont aussi accompagnés par les fruits de l'Esprit-Sœur. Donc, selon les exercices, si nous mettons en œuvre ces dons de l'Esprit-Sœur dans notre vie quotidienne, nous pouvons donc cueillir aussi des fruits de cet arbre. Les dons de l'Esprit-Sœur que nous avons reçus justement lors de notre baptême, c'est un peu comme cette sémence dans notre âme que nous devons cultiver justement. Le plus nous sommes fidèles à ces dons de l'Esprit-Sœur, le plus ça augmente et ça grandit en nous. Et donc, le jour de notre confirmation, nous recevons une croissance abondante, étant donné qu'on a dit que la confirmation, justement, c'est ce sacrement-là, alors que nous devenons adultes dans la foi, où nous devons déjà donc prendre conscience, répandre la foi, défendre la foi, confesser la foi vaillamment, témoigner de notre foi. Et donc, lorsque nous recevons la confirmation, nous recevons une croissance de ces dons de l'Esprit-Sœur, justement pour que ça puisse être cultivé et ça puisse agir et ça puisse porter du fruit. Et donc, toujours suivant l'enseignement de l'Église catholique, nous avons donc des fruits de l'Esprit-Sœur, donc selon l'exercice de ces dons de l'Esprit-Sœur, nous pouvons encueillir des fruits. Et quels sont ces fruits de l'Esprit-Sœur qui sont au nombre de douze? Déjà, ce sont des perfections formées en nous comme des prémices de la gloire éternelle. Donc, selon que nous avons agi sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous avons été dociles, nous commençons déjà dans cette vie à emporter des fruits. C'est là que le catéchisme nous dit que ce sont des prémices de la vie éternelle, un avant-goût de ce que nous goûterons plus tard. Et donc, Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, nous donne donc ces fruits de l'Esprit-Sœur. Il dit que ces fruits sont la charité, la joie, la paix, la patience, la longanimité, la bonté, la bénignité, la mansuétude, la fidélité, la modestie, la continence et la chasteté. Donc, ça, ce sont des fruits que déjà dans cette vie, qu'on voit quelqu'un qui est joyeuse, elle répand autour de la joie, sûrement parce qu'elle a été docile au Saint-Esprit. Elle a mis en œuvre ces dons de l'Esprit-Sœur, justement, et elle a agi. Oui, ça va beaucoup avec l'action. Nous devons témoigner de notre foi. Donc, notre foi que nous professons, nos actions doivent être en accordance à la foi que nous professons. Et donc, si nous sommes dociles, et si vraiment nous ne disons pas seulement oui, oui, avec des mots, mais aussi avec nos actions, justement, nous allons porter des fruits de charité, de joie, de paix, de patience, etc. Et pour parler un peu de l'Esprit-Saint dans la Bible, juste, ça, je le prends d'un livre, La foi des catholiques, édition de Saint-Eurion, qui est très bien, mais juste une toute petite parenthèse, nous allons dire, en parlant de l'Esprit-Saint dans la Bible, comment l'Esprit-Saint agit, a agi à travers l'histoire du salut. Alors, je cite, Les manifestations de l'Esprit-Saint sur les apôtres, avec des résultats transformants extraordinaires. La Pentecôte ne doit cependant pas éclipser d'autres intégrations antérieures de l'Esprit-Saint dans la Bible. L'Ancien Testament parle de l'Esprit, ou du souffle de Dieu. Il s'agit d'une sorte de présence active de Dieu sur les hommes et sur les éléments. L'Esprit anime ceux qui agissent en son nom. Dans les récits archaïques du livre des juges, on le voit fondre à l'improviste sur des hommes non préparés qui s'en trouveront alors transformés et conduiront quelques tribus à la victoire. Aussi, le rite de l'Ancien Royal est associé à la présence de l'Esprit sur la personne du roi, ce qui explique pourquoi l'Esprit deviendra l'un des attributs du Messie à venir. Et là, on cite Isaïe 11, non? On a dit, Un rejetant sortira de la souche de Gécée, non? Et un sugeon poussera de ses racines sur lui et reposera l'Esprit de Yahvé. Il pénètre aussi les prophètes, ses inspirés de Dieu, telle une sorte d'une force rendant probant leur témoignage. La puissance de l'Esprit est créatrice. Il plane sur les eaux lors de la création, préparant la terre à l'œuvre qui s'accomplira par la parole divine. Grâce à lui se lèvera un peuple nouveau, peuple prophétique à la venue des derniers temps. Dans le Nouveau Testament, nous avons aussi encore cette espérance. L'Esprit de Dieu repose sur Jésus dès le début de sa prédication et l'accompagne tout au long de sa mission, faisant de lui le serviteur par excellence. Après sa résurrection, Jésus envoie l'Esprit promis à ses apôtres et donc pas eux à toute l'Église. Cet esprit anime les chrétiens. Le même esprit qui repose sur Jésus, c'est le même esprit qui anime les chrétiens. Leur dispense des dons et compétences très diverses tout en instruisant leur unité. Chacun est invité à vivre dans l'Esprit tout comme il vit pour le Père et par le Fils. L'action de l'Esprit, c'est l'action de Dieu-même. Dans l'Esprit, les dons de l'Esprit-Sœur, nous sommes en train de parler de la personne divine. Il se révèle alors comme une des personnes de la très sainte Trinité. L'Esprit de Dieu. Les dons de l'Esprit-Sœur, c'est-à-dire les dons de Dieu. Parce que nous savons que nous croyons en un seul Dieu, en trois personnes. Donc, la troisième personne, le Saint-Esprit. Nous pouvons nous dire que les dons du Saint-Esprit appartiennent au Christ, fils de David, en plénitude. C'est à lui qu'appartiennent toutes ces dons, en plénitude. C'est de lui dont parle Isaïe. Sur lui reposera l'esprit de Yahvé, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Et donc, ces dons de l'Esprit-Sœur ne nous appartiennent qu'en tant que co-héritier du Christ. Tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14 Enfant et donc héritier, héritier de Dieu et co-héritier du Christ. La lettre de Saint-Paul aux Romains 8, 17 Donc, Dieu, nous recevons ces dons de l'Esprit-Saint parce que nous sommes fils de Dieu, fils et filles de Dieu, parce que nous sommes baptisés. Et c'est donc pour cela qu'habite en nous cet Esprit de Dieu. Donc, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et donc, Dieu, Jésus-Christ, à qui appartiennent tous ces dons en plénitude, nous communiquent ces dons. Il nous communique ces dons en tant que co-héritier du royaume avec lui. Donc, ces dons sont donc des dispositions permanentes que nous recevons. Et ces dispositions que nous recevons pour l'action. Pour l'action. Parce que nous pouvons aussi dire, non? Saint Paul nous dit, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En même temps, nous pouvons donc dire, tous ceux qui sont fils de Dieu doivent être animés de l'Esprit de Dieu. Doivent être animés de l'Esprit de Dieu. Non, c'est-à-dire agir selon l'Esprit de Dieu. Être docile à l'Esprit de Dieu. Et pour cela, nous recevons les dons de l'Esprit-Saint pour nous aider à cela. Parce que nous puissions agir selon l'Esprit-Saint. Selon les inspirations de l'Esprit-Saint. Tous les dons généreux par lesquels Dieu nous appelle à la sainteté sont attribués à l'Esprit-Saint. Mais quand nous faisons référence aux dons de l'Esprit, nous parlons de sept dons. Généralement, quand nous disons les dons de l'Esprit-Saint, nous parlons de sept dons qui particulièrement sont aptes sont aptes à favoriser la croissance dans la vie de grâce. Ce sont des aides que Dieu nous donne pour que nous puissions grandir dans la vie de la grâce. Et déjà même, la grâce que nous recevons, c'est un don gratuit aussi. Puisque la liberté sublime, Dieu lui-même, se communique à nous. Nous avons dit que quand nous recevons la grâce sanctifiante, nous recevons la vie même de Dieu, Dieu se communique à nous. Il vient dans notre cœur. Si hélas, nous ne perdons pas le péché, nous devons courir à la confession pour que cette grâce, cette intimité, cette relation filiale avec Dieu soit rétablie, cette charité soit rétablie dans notre cœur. Cette vie divine soit rétablie dans notre cœur. Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Jean 14, 23. Saint-Paul nous dit aussi dans la lettre au Corinthien, 1 Corinthien 3, 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » C'est-à-dire, nous devenons temple de Dieu par notre baptême. Et donc, la Sainte Trinité, donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en nous. Il en suit donc que les dons de l'Esprit-Saint nous disposent à l'action. nous devons agir en enfants de Dieu. Nous devons vivre et témoigner du Christ. Nous avons dit la confirmation nous donne cette force, cette capacité de maintenant notre vie. Nous savons que ça doit être un témoignage. Répandre, défendre la foi, confesser la foi, même jusqu'au point de donner notre vie pour cette foi, comme l'ont fait beaucoup de martyrs. Comment donc doit être notre conduite? Comment doit être notre conduite? Nous sommes enfants de Dieu. Quelle doit être notre conduite? Comment donc devons-nous agir? Bon, là, nous allons écouter ce que nous dit Saint Paul. C'est très beau, c'est très intéressant ce que nous dit Saint Paul parce que c'est quand nous parlons des sept dons de l'Esprit-Saint, c'est pratiquement de là que nous prenons. dans le contexte biblique. Ici, Saint Paul va nous donner les fruits de l'Esprit-Saint. Dans sa lettre au Galate, il nous décrit un peu ces fruits de l'Esprit-Saint. Mais c'est intéressant parce que d'un côté, il nous montre l'Esprit du monde. Comment est l'Esprit du monde? Et de l'autre côté, il dit, mais nous n'appartenons plus au monde, nous appartenons au Christ. Donc, dès maintenant, notre vie doit changer et nous devons donc agir comme des enfants de la lumière. C'est-à-dire, notre comportement doit être différent. Et si notre comportement est différent, forcément, ça va produire des fruits. Et ce sont donc ces fruits de l'Esprit-Saint. Je vais lire la lettre de l'Épître au Galate, chapitre 5, des versets 15 à 25. Vous, en effet, mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair. Mais, par la charité, mettez-vous au service les uns des autres, car une seule formule contient toute la loi en sa plénitude. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns des autres, prenez garde que vous allez vous en entre détruire. Or, je dis, laissez-vous mener par l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnel, car la chair convoite contre l'Esprit et l'Esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous anime, donc, prêtez-toi attention à ces mots, si l'Esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Or, on sait bien que, or, on sait bien tout ce que conduit la chair. Fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, longanimité, servibilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi, contre de telles choses. Et il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ, Jésus, ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. Ça, c'est la parole de Dieu. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. Bon, je termine donc cette catéchèse en donnant un petit détail sur chacun des sept dons de l'Esprit Saint. Parce que nous avons dit que ce sont des aptitudes, des dispositions que Dieu nous donne pour pouvoir agir. Ce sont ces dons que nous avons. Donc, nous avons un grand pouvoir, une grande puissance, disons, non? Par la grâce de Dieu. Nous savons que ça ne vient pas de nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose non plus que nous avons mérité. Mais ce sont des dons, justement. Parce que nous ne le méritions pas, mais Jésus nous l'a donné. à nous ces enfants, justement, pour que nous puissions lutter, pour que nous puissions vivre en tant qu'enfants de Dieu. Donc, je vais un peu commencer, dire un mot sur chacun des sept dons de l'Esprit Saint. Je vais un peu commencer par le dernier en allant vers le premier. Donc, premièrement, la crainte de Dieu. Non, la crainte de Dieu, c'est ce don qui nous permet de lutter avec efficace contre l'orgueil qui conduit l'homme à se considérer comme sa propre fin et se séparer de Dieu. Quand j'ai la crainte de Dieu, qui n'est pas une crainte servile, mais une crainte fidiale, c'est-à-dire, je crains d'offenser un père qui m'aime tant, qui a donné sa vie pour moi. Donc, je me remets sous sa protection, je me remets entre ses mains. pour lutter contre l'orgueil. La piété, la piété, c'est un don qui fait aussi obstacle à cette tentation de la froideur, de l'indifférence. C'est aussi ce don qui lutte contre notre égoïsme propre. Et aussi, inspire au cœur de l'homme des dispositions à la tendresse et au dévouement qui lui permettent ainsi d'aimer Dieu. La science, c'est un don qui permet à l'homme d'avoir accès à la vérité et de saisir ainsi la volonté de Dieu et de combattre le mal. Donc, de faire face à l'erreur et s'instruire dans la vérité divine et de faire face à l'erreur. La force, la force est un don qui confère les ressources nécessaires pour dépasser les épreuves pour barrer la route à la faiblesse et au renoncement. Ça nous donne cette capacité de persévérer dans le bien, dans nos propos, dans la vie de la grâce et nous donne aussi la force de témoigner du Christ. Le conseil, le conseil est un don qui permet d'éclairer la force, non, en permettant à l'homme d'entendre la voix du Saint-Esprit et de la laisser le guider. Avec le conseil et l'Esprit-Saint, on se laisse guider par l'Esprit-Saint. On écoute la voix de l'Esprit-Saint. L'intelligence, l'intelligence nous permet d'entrer en contemplation, en relation intime avec Dieu, dans le silence comme dans l'action. La sagesse révèle à l'âme la saveur de Dieu et de ce qui est de Dieu. C'est un don qui permet non pas avoir le bien, pas seulement avoir le bien que Dieu nous offre, comme le fait l'intelligence dans cette contemplation, mais plus encore de goûter ce bien ici-bas. Dans le sens, la sagesse nous permet de voir avec les yeux de Dieu. Nous voyons tout selon le mode divin. Nous allons demander à la très Sainte Vierge Marie qu'elle nous donne la grâce d'être docile aux inspirations de l'Esprit-Saint et de toujours agir selon l'Esprit-Saint. Le plus nous achetons en fidélité avec l'Esprit-Saint, en fidélité avec cette grâce, avec cette lumière que nous avons reçue dans notre baptême, le plus a grandi en nous et le plus nous goûtons les avant-goûts de la félicité éternelle. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il est au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles et les siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501